Dans sa contribution à la préservation du cheptel national, le Compact du Niger finance des activités de vaccination. Pour assurer une couverture optimale des besoins, MCA Niger appuie les services vétérinaires privés de proximité, véritable relais des structures publiques. L'importance ici c'est qu'il nous apporte vraiment beaucoup de soutien dans le cadre de la gestion de la santé animale. Ces services-là, au-delà même des soins de proximité qu'ils apportent aux éleveurs, ils interviennent également dans les campagnes de vaccination organisées par l'État chaque année. Et également ces services vétérinaires disposent d'un réseau d'auxiliaires assez important qui les aide à assumer en tout cas leur rôle au niveau de l'équipe d'Enrumji. Et ils sont bien organisés car chaque mois ils tiennent des réunions régulières par zone où ils font remonter tout ce qui est donné qui sont liés au traitement des cas cliniques. Nous avons suivi le docteur Issa Al-Assad Mahaman et son équipe au cours d'une de leurs sorties dans le département de Guida-Enroulji à 50 kilomètres de Mahadi. La demande elle est importante parce que si on ne prend rien que les chiffres de cette année, au niveau même des gros ruminants, les bovins, on a voisiné les 200 et quelques mille d'être vaccinés. Et au niveau des petits ruminants, on est dans les 400 et quelques mille actuellement vaccinés. Donc ça veut dire que vraiment il y a un engouement. Les chiffres vraiment nous sollicitent par rapport à la vaccination et la vaccination gratuite. La qualité et surtout la proximité des services dispensés par les vétérinaires privés sont appréciés des bénéficiaires. Les chiffres d'avoir des vétérinaires privés sont appréciés par les vétérinaires privés de l'écrivain. Autre l'appui aux campagnes de vaccination, le Compact du Niger a noué un partenariat multiforme avec le ministère de l'Elevage par le biais du projet d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS. Le Compact du Niger envisage la construction de 15 nouveaux marchés à bétail et la réhabilitation de trois anciens dans le cadre de la modernisation et surtout dans l'optique de rendre ces marchés à bétail des véritables pôles de développement économique. Par rapport au corridor de transhumance, le Compact s'est inscrit dans la politique d'établissement des plans d'aménagement pastoraux pour faciliter le mouvement des animaux pour traverser pratiquement la zone pastorale vers la zone agricole, pour s'orienter vers les frontières. Cela pour réduire notamment les conflits entre les différents utilisateurs des ressources naturelles, mais aussi pour faciliter les échanges commerciaux. Le Compact du Niger est un programme de développement d'une enveloppe de 250 milliards de francs CFA financés par les États-Unis sur une période de 5 ans.